bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manougouroumi nous continuons notre série de l'été et dans cette vidéo je vais vous montrer comment crocheter un petit porte-clés tournesol donc vous aurez besoin de trois couleurs la couleur pour l'intérieur en marron la couleur pour les pétales donc moi j'ai pris un jaune un peu ocre moutarde et puis la couleur pour l'arrière donc vert vous aurez besoin de ouate un petit peu pour rembourrer d'un crochet je rappelle vous prenez un crochet inférieur à ce qui vous est recommandé sur la pelote le sur le la laine que vous utilisez ou le coton vous utilisez parce que il faut que ce soit bien serré pour éviter de voir justement la ouate vous aurez besoin d'un marqueur de rang vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et vous aurez besoin d'une aiguille à l'air si vous souhaitez le monter en porte-clés je vous laisse en dessous les points dont vous aurez besoin pour faire ce porte-clés et aussi comment monter un porte-clés un tuto que j'ai fait pour monter un porte-clés une fois que vous avez tout votre matériel et bien c'est parti nous allons commencer par faire l'intérieur de notre tournesol donc vous prenez votre fil marron et on commence par un cercle magique je rappelle si vous êtes perdus si vous n'avez jamais fait vous avez des tutos en descriptions il ya plusieurs façons de faire le cercle magique chacun sa technique donc dans ce cercle magique pour le rang numéro 1 nous allons faire six mailles séries 1 2 3 4 5 et 6 on ferme le cercle magique on resserre on serre pas complètement pour pouvoir passer dans la première maille au rang numéro deux pour le rang numéro 2 nous allons faire six augmentations une augmentation c'est deux mailles serrées dans chaque maille pour un total de 12 mailles la première maille est toujours un peu difficile voilà on en profite on cache son fils vous le passer sur le crochet vous faites votre jeté vous faites votre maille correctement normalement et on fait une deuxième maille serré dans la même maille là j'ai fait ma première augmentation donc j'ai fait deux mailles serrées et je pense à mettre mon marqueur donc je continue comme ça jusqu'à la fin du rang une augmentation dans chaque maille pour un total de 12 mailles on continue de cacher son fils et la dernière maille augmentation 1 augmentation 2 là vous pouvez terminer de serrer votre cercle magique pour placer pour le rang numéro 3 nous allons faire une maille serrée puis une augmentation nous allons continuer jusqu'à la fin du rang pour un total de 18 mailles une maille serrée on met son marqueur et ensuite une augmentation 2 mailles serrées dans la même maille et on répète ce schéma une maille serrée une augmentation jusqu'à la fin du tour donc je vous ai dit pour un total de 18 mailles augmentation 1 augmentation 2 nous en avons fini avec le troisième rang pour les rangs 4 et 5 nous ferons une maille serrée dans chaque maille soit pour chaque rang un total de 18 mailles une maille serrée dans chaque maille et on se retrouve à la fin du rang 5 donc deux rangs consécutifs nous arrivons à la fin de notre rang 5 nous n'allons pas finir le dernier le dernier point la dernière maille serrée car nous allons effectuer un changement de couleur pour faire les pétales donc vous prenez votre fils pour les pétales pour changer la couleur nous passons comme pour la maille serrée habituellement mais nous n'allons pas faire le jeter avec ce fils là mais avec la nouvelle couleur moi je plie en deux c'est une boucle je la mets sur un crochet je tiens fermement et je passe dans les deux bons moi et le rang numéro 5 est terminé pour ça ne bouge pas avec votre index vous tenez ce film alors cette fois nous allons attaquer les pétales pour les pétales nous ne travaillerons que sur le brun avant je vous rappelle une maille est composée de deux brins la maille avant à l'avant la maille arrière à l'arrière donc on piquera seulement la maille avant si elle veut bien voilà la maille avant uniquement pour tout le rang pour toutes les pétales nous commençons par une maille coulée en brun avant maille coulée je rappelle on va chercher le fil et on passe directement là on resserre un peu voilà dans cette même maille nous allons faire donc il va y avoir tout un schéma qui va se faire sur deux mailles dans cette première maille nous faisons donc une maille coulée nous allons faire une maille en l'air une bride une double bride deux mailles en l'air et un point picot ça va aller donc j'ai fait ma maille coulée je fais ma maille en l'air je fais une bride pour faire une bride donc pareil je rappelle vous avez en dessous dans la description les tutos pour faire la bride pour faire la double bride et pour faire le point picot et ce avec un fil plus gros pour que vous voyez mieux puis plus doucement donc pour la bride rapidement je rappelle on passe sur le crochet ont fait un jeté on va dans la même maille toujours le brin avant on récupère notre fils on se retrouve avec trois brins on fait un jeté et on passe les deux premiers brins on se retrouve deux brins sur notre crochet qu'on fait un jeté et on passe voilà la bride la double bride on fait deux tours sur notre crochet on passe toujours dans notre brin avant on va chercher notre fils si j'allais chercher ce serait mieux voilà on se retrouve avec quatre brins on fait un jeté on passe deux brins on fait un jeté on passe deux brins et on fait un jeté on passe deux brins ensuite nous faisons deux mailles en l'air et là on s'attaque au point picot alors le point picot je rappelle rapidement donc vous avez fait vos deux mailles en l'air et vous voyez cette maille là juste avant en fait on va pas prendre la maille on va passer en latéral donc on va prendre les deux brins ici d'accord on a la maille en fait on passe sur le latéral ici donc on va passer et faire une maille coulée donc je vais en latéral sur les deux ici voilà je fais mon jeté je passe et je termine en maille coulée cela est moins évident moi j'avoue que je tiens le travail et ça nous fait le pic de notre tournesol nous attaquons la deuxième maille cette fois ci dans la deuxième maille nous allons faire une double bride une bride et une maille en l'air donc double bride on passe deux fois le bras avant toujours on fait un jeté on passe les deux jeter les deux puis une bride on fait un jeté on passe dans le bras avant on fait un jeté on passe les deux brides on fait un jeté on passe les deux brides et enfin une maille en l'air voilà vous avez eu le schéma complet pour pouvoir faire un pétale nous en auront donc neuf donc on recommence ensemble pour le deuxième pétale toujours en brin avant pensez bien brin avant brin avant brin avant on commence par une maille coulée on commence par une maille coulée dans le brin avant puis une maille en l'air une bride on fait un jeté on passe dans la même maille dans le brin avant on fait un jeté les deux brins on fait un jeté les deux brins 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 puis le point picot on va faire d'abord deux mailles en l'air et le point picot vous pouvez vous repérer c'est sur celui là et là en latéral ici on fait un jeté et une maille coulée directement on passe à la maille suivante on fait une double bride de jeté dans le brin avant on fait un jeté les deux brins un jeté les deux brins un jeté les deux brins une bride on fait un jeté dans la maille avant un jeté deux brins un jeté deux brins et enfin une maille en l'air voilà donc on continue comme ça jusqu'à la fin toujours en bras avant maille coulée une maille en l'air une bride une double bride deux maille en l'air une maille en l'air une point picot on se repère à celui-là on va ici on prend les deux brins on fait une maille coulée puis on passe à la maille suivante une double bride en brin avant on fait un jeté de brin jeté de brin jeté de brin puis une bride toujours dans la même maille avant et enfin une maille en l'air je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin de ce rang toujours en brin avant vous aurez un total de neuf pétales la bride une maille en l'air et je ferme dans le point juste à côté petit point jaune on avait commencé je ferme avec une maille coulée voilà vous pensez à bien tirer votre fil derrière pour bien resserrer et nous en avons fini avec cette partie donc on va couper celui là on peut aussi couper le marron vous laissez un peu de fil parce que nous allons rentrer le fil voilà on fait surtout pas de ne pas ce que sinon ça va se voir quand on va mettre la deuxième partie vous avez cette deuxième partie à m d'accord et cette deuxième partie on va la faire sur le brin arrière qui nous reste donc on rentre les fils pour votre aiguille mon danger magique parce que j'ai des vues des yeux qui sont vieux et donc pour ce fil là voyez là ça fait pas joli donc on va s'arranger pour le fermer comme ça il faut faire attention à pas passer au dessus de ces fils là parce qu'il va falloir qu'on on crochète dedans 1 celui là c'est le bras arrière donc on va passer à côté dans le jaune et en dessous voilà là vous tirez et du coup vous voyez ça y est c'est bien fermé on continue un peu et on fera un nœud avec celui là par exemple comme ça on sera sûr qu'il y tiendra bien donc on le rapproche de votre fils et on fait un double nœud avec celui là moi là peut couper ça ne gênera pas celui là c'est pareil on l'a pas du tout fermé donc celui là c'est moins gênant on peut faire le nœud ici donc vous faites un double nœud avec les ces deux fils qui de toute façon passeront derrière vous pouvez aussi rentrer les fils si vous le souhaitez voilà de ne bien serré ça ne bougera pas on coupe et cette partie est terminée nous allons maintenant nous occuper de l'arrière de notre tournesol donc pour cette partie arrière en fait ça va être très simple c'est à dire que vous refaites la même chose que le début du marron nous commençons donc nous commençons donc par un cercle magique dans lequel nous faisons 6 mailles serrées puis au rang 2 nous faisons 6 augmentation pour un total de 12 mailles serrées au rang numéro 3 nous faisons une maille serrées une augmentation pour un total de 18 mailles et le rang 4 nous faisons 18 mailles et on s'arrête au rang 4 on se retrouve quand vous avez crocheté ces quatre rangs et 18 nous en avons donc fini avec notre rang 4 nous allons maintenant unir les deux pièces au crochet en utilisant en passant dans le brin arrière et nous allons faire à chaque fois une maille coulée donc on passe dans le brin arrière on passe et on fait une maille coulée le suivant on passe entièrement dans le brin arrière si vous voyez bien là le brin arrière je passe et je fais ma maille coulée je passe dans la maille suivante verte dans le brin arrière suivant je fais mon jeté et je fais ma maille coulée voilà maille suivante brin arrière suivant et je fais ma maille coulée et comme ça jusqu'au on va dire aux trois quarts faudra pas oublier parce qu'il faudra aussi rembourrer donc on se retrouve aux trois quarts voilà ça me paraît bien ça nous laisse un petit espace vous voyez c'est parfait donc vous prenez votre boîte par petites touches et vous mettez dedans il faut pas que ce soit trop bombé on part du principe que c'est la partie marron qui va être bombée mais celle là va être plus plate vous voyez vraiment pas besoin de beaucoup de boîtes bon je remettre un tout petit peu pensez à bien mettre dans les dans les coins par les coins ça fait un peu bizarre pour un rond mais bien mettre partout voilà on pousse un peu et toute façon après on aplatira pour remettre correctement donc on termine notre tour on coupe un peu de fil et on va rentrer notre fil à l'aide de l'aiguille donc vu qu'on est ici on va repiquer à côté comme ça on rentrera là j'ai un petit truc qui ressort j'aime pas donc ça va me permettre de le rentrer je vais en face on fait attention à ne pas ressortir de l'autre côté normalement il n'y a pas de problème voilà ce qui fait que c'est plus propre on passe à côté je vais aller ici même au bord ici je vais faire mon noeud et je vais reperdre mon fil donc je passe à côté je reviens et avant de terminer je passe dans ma boucle je fais mon noeud et il va disparaître je vais repasser à l'intérieur je repasse de l'autre côté je tire bien et voilà nous en avons terminé nous pouvons couper et voilà nous en avons terminé avec ce petit tournesol donc bien sûr vous pouvez le monter en porte-clés je vous rappelle qu'il y a un tuto en dessous pour mettre en porte-clés vous pouvez le mettre en décoration j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne manu gouroumi à bientôt j'espère qu'il y a bientôt